Bonjour, si vous regardez régulièrement nos minutes design, vous vous êtes peut-être posé la question, mais comment est-ce qu'on fait l'acquisition de ces objets ? Alors il y a deux modes d'acquisition, ce peut être soit un achat chez un brocanteur par exemple, ou alors des habitants qui nous font des dons. Et nous avons ici un échantillon que nous a fait M. Cabezas, un habitant, qui nous a proposé de récupérer des jouets qui étaient les siens quand il était enfant. Il nous a donc contacté une fois après s'être renseigné sur ce que le musée propose et quelles sont ses collections. Nous sommes allés chez lui, nous avons opéré une sélection des objets qui nous semblaient les plus intéressants et les plus représentatifs des jouets qu'on pouvait trouver dans les années 60. Cette sélection a été faite selon plusieurs critères. D'abord l'intérêt des objets et leur représentativité par rapport à l'époque, les années 60. D'autre part, les objets sont en très bon état. Effectivement, nous évitons d'entrer en collection des objets en mauvais état car il faudrait les faire restaurer. C'est un coup et ce n'est pas toujours évident. Ces objets ont leur boîte et ça, ce n'est pas forcément indispensable, mais c'est vraiment un atout très important parce que les boîtes nous apportent beaucoup d'informations. Ces boîtes nous permettent de prendre conscience de l'état d'esprit de l'époque, comme on a par exemple sur le télécran le papa en costume avec sa pipe. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait voir aujourd'hui. Si vous souhaitez faire des dons au musée, c'est avec plaisir. Je vous invite à contacter le musée. En quoi ces objets sont représentatifs et intéressants ? Parce qu'ils nous montrent à la fois qu'il y a des miniatures, comme cette voiture électrique qui représente une 404 Peugeot, voiture très répandue à l'époque. Ce piano miniature dans un autre domaine, qui montre qu'on reproduisait des objets de grand en miniature pour les enfants. Après, il y a les jeux de construction, qui existent toujours aujourd'hui avec le célèbre Lego. Et là, c'est un garage qui est représenté. Vous avez ici le stéréoscope de la marque Lestrade, avec ses vues en couleur, qui permettait de visionner des personnages de Walt Disney, Zorro, des paysages et d'autres sujets qui étaient proposés aussi en guise de souvenir dans des endroits patrimoniaux. Et le fameux télécran, qui n'a pas eu un télécran dans sa jeunesse. Cet objet permettait de dessiner en tournant les boutons. Et là, on est plutôt dans les jeux éducatifs. Dans les jouets qui reproduisent des objets d'adultes, on a par exemple dans les collections un fer à repasser de la marque Calor, parce que déjà à l'époque, les marques produisaient des jouets pour enfants. Et ce fer à repasser, il est même chauffant. Pour ressembler vraiment à l'objet des grands, il se branche et il chauffe, ce qui est inenvisageable aujourd'hui avec les nouvelles normes de sécurité. Nous sommes aujourd'hui dans le monde des écrans, mais avant les écrans, avant les ordinateurs, avant les tablettes, quand on écrivait un courrier, ce n'était pas sur un écran, c'était sur une petite machine à écrire comme ça, qui est un jouet, mais qui est reproduite à l'identique d'un objet qui était utilisé au bureau, mais également à domicile. Ça permettait au secrétaire de taper les lettres avant les ordinateurs, ce qui semble une époque fort lointaine, mais qui ne l'est pas tant que ça finalement. Et si vous voulez retrouver nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501